Wow, Office 365 est un outil vraiment formidable. Je pense qu'il permet de faire des tas de choses, si l'on sait comment l'utiliser. Absolument. Jetez un coup d'œil à ce tableau. Il regroupe toutes les différentes applications Office 365. Wow, il y en a beaucoup. En effet, chaque application fournit de nombreuses fonctions utiles. Connaissez-vous chacune de ces applications ? Pas toutes. Je découvre d'ailleurs le nom de plusieurs d'entre elles. Quelles sont les applications que vous ne connaissez pas ? Teams, par exemple. À quoi sert cette application ? Teams est une plateforme de communication unifiée, combinant la messagerie instantanée permanente sur le lieu de travail, les vidéoconférences, le stockage de fichiers, y compris la collaboration sur les fichiers et l'intégration d'applications. L'une des caractéristiques essentielles de Teams est la conversation instantanée de groupe, permettant une collaboration transparente au sein des groupes de travail. Dès qu'une équipe est créée, un onglet « Conversation », une bibliothèque de fichiers SharePoint, ainsi qu'un Viki par défaut lui sont affectés. Qu'ils soient utilisés dans le cadre de petits ou de grands projets ou services, Teams favorise et simplifie le travail d'équipe, tout en le rendant plus efficace. Je vois. Et l'application Yammer, à quoi sert-elle ? C'est aussi une plateforme de communication, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. La principale fonction de Yammer est de promouvoir les interactions et une meilleure cohésion à l'échelle de toute l'entreprise. Yammer sert en quelque sorte de tableau d'affichage sur lequel tous les employés de l'entreprise peuvent partager des documents pertinents, des liens vers des articles intéressants et des mises à jour de leur statut personnel. D'accord. Je comprends à présent ce qui différencie Teams de Yammer. Et l'application Planner ? À quoi sert-elle ? Planner permet de mieux structurer la planification des projets en créant des catégories de tâches. Vous pouvez également ajouter des descriptions et des listes de contrôle à chaque tâche, puis les attribuer aux membres de l'équipe concernée. L'avantage numéro 1. Vous pouvez intégrer Planner directement dans Teams pour bénéficier de processus de planification encore plus faciles. Les membres de l'équipe peuvent discuter en permanence de l'avancement des tâches via la messagerie instantanée de Teams. Cela semble être une application particulièrement utile. Tout à fait d'accord avec vous. Avez-vous d'autres questions sur ces applications ? Oui, une dernière question. Dans quel contexte est-il particulièrement utile d'utiliser SharePoint ? SharePoint est une plateforme de gestion de documents dans le cloud. SharePoint permet de créer et modifier collectivement des bibliothèques de documents, des sites web, des pages et des listes sur l'intranet. Ces fichiers sont stockés dans le cloud, afin que chaque membre de l'équipe puisse leur apporter des modifications dans un environnement sécurisé. Sachez également que tous les documents répertoriés dans l'onglet « Fichiers » de Teams sont stockés dans SharePoint. Voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur les différentes façons dont les applications Office 365 peuvent faciliter votre travail quotidien. Absolument. Vos descriptions ont été très utiles. Mais où puis-je trouver des informations complémentaires si j'ai des questions par la suite ? Si vous avez encore des questions sur les applications, vous trouverez des informations complémentaires sur ce site web www.microsoft.com.fr.microsoft-365.mobile En outre, il est très important de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas pour les équipes de structurer virtuellement leurs activités d'après l'utilisation standard des applications Office 365. Les outils à disposition sont une chose, mais ce qui compte aussi, c'est la façon dont vous les utilisez. Tous les enfants du numérique vous le diront. Bien sûr. Cependant, avant de décider de la meilleure façon d'utiliser les applications, les membres de l'équipe doivent d'abord comprendre les fonctionnalités pratiques qu'offre chaque application. C'est ce qui leur permettra d'identifier les applications pertinentes pour leur processus de travail spécifique, n'est-ce pas ? Vous avez parfaitement raison. Vous avez peut-être des exemples concrets en tête pour illustrer votre propos ? Oui, en effet. Par exemple, que se passe-t-il en cas de conflit de planification ? Par exemple, si je ne peux pas participer à une réunion hebdomadaire régulière parce qu'un autre événement plus important a lieu à la même heure, comment puis-je accéder après coup aux informations clés échangées durant la réunion hebdomadaire ? Cela ne pose aucun problème. Si la réunion hebdomadaire a lieu via Teams, vos collègues peuvent simplement enregistrer la session et la publier dans l'application Stream. Vous pouvez ensuite regarder l'enregistrement lorsque vous en avez l'occasion, par exemple pendant votre trajet de retour en train. Les membres de votre équipe ont également la possibilité de documenter les points clés de la réunion directement dans OneNote et d'accéder aux fichiers PowerPoint, Word et Excel pertinents stockés dans Teams. D'accord, je peux donc planifier et diriger des sessions web virtuelles dans Teams. Y a-t-il des avantages à utiliser Teams plutôt que Skype, par exemple ? Teams comme Skype offre des supports utiles pour la communication en ligne au sein des entreprises. Ces deux systèmes intègrent une fonction de chat de groupe et permettent aux utilisateurs de passer des appels vidéo. Teams offre aux utilisateurs quelques avantages supplémentaires, car elles fonctionnent comme une plateforme de contrôle et d'organisation centralisée pour les applications Office intégrées telles que OneNote, Planner, SharePoint et PowerPoint. Teams est donc l'outil de collaboration le plus adapté aux environnements de travail numériques complexes d'aujourd'hui. Autre scénario. Mon espace de travail est complètement désordonné. Des post-it et des notes recouvrent tout mon bureau. Office 365 peut-il m'aider à garder le contrôle sur tous ces penses-bêtes ? Oui, tout à fait. Avec l'application ToDo, vous pouvez facilement enregistrer, trier et inspecter vos tâches quotidiennes. Vous pouvez également fixer des dates d'échéance pour les tâches et même recevoir des courriers électroniques pour vous rappeler et de les achever à temps. J'utilise souvent les transports publics pour me rendre au bureau et en revenir. Puis-je consulter mes emails ou mes conversations dans Teams depuis ma tablette ou mon smartphone ? Puis-je fixer des rendez-vous pendant mes déplacements ? Oui, bien sûr. Téléchargez les applications Outlook et Teams sur votre tablette ou votre smartphone. Grâce à ces applications, vous pourrez consulter vos emails et prendre des rendez-vous depuis n'importe où. Autre question connexe. Les membres de mon équipe et moi, pouvons-nous modifier simultanément un fichier dans Word, PowerPoint ou Excel ? Et pouvons-nous collaborer à partir de différents endroits ? Bien sûr ! Il suffit de créer un dossier partagé pour le document sur SharePoint ou de partager un dossier via OneDrive. Il vous suffit ensuite d'envoyer une invitation à vos collègues pour leur attribuer des droits d'édition. Vous pouvez ainsi voir en temps réel qui apporte quelles modifications au document. Partager votre document avec des collègues sur OneDrive ou SharePoint vous évite d'avoir à enregistrer plusieurs versions d'un document et à les envoyer par e-mail. Cela vous permet en outre de suivre les modifications apportées beaucoup plus facilement. Si jamais vous avez besoin des anciennes versions du document à un moment donné, il suffit simplement de les restaurer. Je travaille actuellement sur un grand projet. Comment gagner en efficacité dans l'attribution des tâches aux membres de l'équipe ? Et comment aider les membres de mon équipe à partager les détails entre eux de manière plus organisée ? L'application Planner vous permet d'affecter les tâches de projet et les listes de contrôle associées aussi facilement qu'efficacement. Tous les notes et documents annexes liés à ces tâches peuvent être partagés via OneNote de manière à ce que les autres membres de l'équipe puissent les commenter ou les modifier. De cette façon, chacun dispose de toutes les informations nécessaires et des dernières mises à jour sur le projet. J'ai grandi avec diverses plateformes de médias sociaux. À part les e-mails, quel autre moyen puis-je utiliser pour communiquer avec les membres de l'équipe ? Vous avez mentionné Yammer plus tôt. Oui, avec Office 365, vous disposez de plusieurs options pour communiquer avec vos collègues. Pour obtenir des réponses rapides à des questions spontanées ou urgentes, vous pouvez écrire de courts messages à vos collègues via la rubrique « Chat » de Teams. Dans Teams, vous pouvez également lancer une conversation sur un canal spécifique en utilisant le symbole « arrobase » pour mentionner un membre de l'équipe, ce qui crée automatiquement une entrée dans le flux d'activité de cette personne. Cela permet de réduire le nombre de courriers électroniques et d'améliorer la transparence de la communication. Sur Yammer, vous pouvez créer un réseau avec des collègues, vous tenir informé de l'actualité de votre entreprise et identifier des personnes pour attirer leur attention sur des articles et autres publications. Cette conversation a été très instructive. Merci beaucoup pour toutes ces idées inspirantes et ces astuces. Avec plaisir ! Pour savoir comment identifier à coup sûr les applications Office 365 individuelles les plus adaptées à vos besoins quotidiens, ne manquez pas la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada